De nos terres à la terre, visissez, agir, vaincre ! Nous sommes le collectif de soutien aux pesticides de l'Ouest, c'est une association qui est Rennaise, voilà, donc on est un collectif, on est quatre personnes aujourd'hui représentatives, on a quelques autres personnes avec nous, donc je vais vous faire la présentation. Donc, Henri Bunel, qui est membre de l'association, Jean-Claude Chevret, qui est victime des pesticides, et Armel également, qui est victime des pesticides. Donc, ils vont raconter un petit peu plus tard leur parcours et nous, on va vous présenter un petit peu l'association. Alors, qui sommes-nous ? En fait, le collectif aimé en 2015, on s'est formé, en fait, de manière informelle, suite à la diffusion d'un film, La mort est dans le pré, et ça a éveillé des consciences, et du coup, on a décidé de créer une association en 2016. Alors, l'historique, donc, mars 2015, donc, on se réunit, et en fait, suite à l'actualité Triscaïa, on a décidé de soutenir des ex-salariés dans leur lutte pour reconnaître leur maladie comme maladie professionnelle. Donc, en avril 2016, le collectif, donc, a évolué en tant qu'association, et on a défini, en fait, les compétences de chacun, les rôles, et on s'est organisé. Et aujourd'hui, en fait, le collectif représente 170 adhérents, et 35, on soutient 35 victimes. Voilà. Voilà. Alors, je peux laisser un petit peu la parole à Henri aussi, également. Bon, on va vous présenter le document. Dans notre histoire, bon, c'est vrai qu'il y avait la mobilisation autour de Triscaïa, je ne sais pas si tout le monde ici connaît. Triscaïa, c'était au départ des salariés qui ont été empoisonnés sur leur lieu de travail par leur employeur, et comme ils étaient malades, eh bien, l'employeur trouvait qu'ils n'étaient pas assez efficaces, donc il les a licenciés, ce qui est quand même une belle histoire, comme on voudra en voir plus souvent, n'est-ce pas ? Et donc, toute notre action, au début, a été concentrée sur cette lutte, parce qu'au départ, même si les gens sont salariés d'entreprise, c'est des gens qui sont complètement isolés. Et ensuite, après avoir avancé, parce qu'on continue toujours sur Triscaïa, on a reçu la visite d'un certain nombre de personnes, j'en ai deux à côté de moi, qui aussi, au départ, étaient isolés. Donc, si on s'est appelé collectif de soutien aux victimes, c'est parce que les victimes ont largement besoin d'être soutenues pour être reconnues en tant que victimes, et puis pour, ensuite, être soutenues dans chacune de leurs démarches, parce qu'ils ont affaire à leur maladie, mais ils ont aussi affaire à des gens qui s'appellent MSA, qui s'appellent Caisse d'assurance maladie, etc., qui ne sont pas des gens faciles, qui, normalement, sont là pour aider, pour soutenir, et puis qui, finalement, sont des gens contre qui il faut se battre, parce qu'eux-mêmes sont englobés dans un système où les syndicats agricoles dominants ont une part relativement importante. Alors, vous verrez aussi, pendant la présentation, on utilise aussi différentes formes de communication. Et une forme qui nous tient à cœur, c'est aussi le dessin. On a un dessinateur dans notre collectif, et on utilise beaucoup les dessins comme vecteurs d'informations, alors que ce soit auprès du public, mais aussi auprès des écoles, et des différentes institutions. Donc, premier dessin, vous voyez, notre collectif, on essaye de repousser un petit peu le lobby des pesticides, qui est vraiment très puissant, et donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, notre action. Nous, ce qui nous porte à cœur, c'est d'arriver à terme, à faire interdire les pesticides. Voilà. Il se trouve quand même que les différentes victimes que nous soutenons nous montrent que ce combat, il est vraiment... Comment dire ? Il est fondamental. Il est fondamental, exactement. En fait, on a vraiment une mission qui doit aller jusqu'à ce terme. Et surtout, on s'aperçoit que les victimes et leur famille peuvent avoir des difficultés vraiment importantes. On rencontre quand même des gens qui vont être bouleversés par ces événements. Oui, dans l'attitude qui peut être développée vis-à-vis des pesticides, il y en a qui vont vous dire, mais des pesticides, il en faut, parce qu'il faut nourrir la planète. Bon, il y a des quantités d'arguments comme ça. Nous, on s'aperçoit, et on le voit constamment, c'est que les gens qui utilisent des pesticides jouent parfois aussi aux apprentis sorciers. Il y a des effets qui ne sont absolument pas maîtrisés. On parlera tout à l'heure de la question des riverains. On s'aperçoit que la seule protection, c'était la réglementation concernant le vent. Et on s'aperçoit que même par vent quasi nul, on a des dérives de pesticides qui ne sont pas à 5 mètres de la parcelle, mais qui vont parfois à 700 mètres, à 1 km. Donc, on se dit que là, on est sur un problème vis-à-vis duquel il ne faut pas transiger. Et pour nous, la démarche vers l'interdiction fait partie vraiment de notre projet. Quand nous avons débattu de notre projet, et vous allez voir, nous avons ici des dépliants à mettre à votre disposition qui présentent l'action de notre association, il nous a paru important, parce que nous sommes jeunes, puisque notre préhistoire, c'est 2015, notre histoire récente, c'est 2016, et nous avons beaucoup travaillé depuis. L'idée était de se mettre d'accord sur les objectifs généraux de notre action et pas simplement sur les moyens. Et pour nous, c'était cette option-là qui était prise. Donc, on aura des documents à vous présenter tout à l'heure. Ils vont circuler dans la salle. Donc, il est donc essentiel d'agir à la fois pour soutenir les victimes, sensibiliser la population et promouvoir de nouvelles pratiques respectueuses des personnes et de l'environnement. Voilà. Un petit dessin qui symbolise parfaitement ce qu'ont pu vivre certains agriculteurs ou certaines victimes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas trop. On n'y peut pas grand-chose. Éventuellement, on n'y a pas grand-chose. Oui, on n'y a pas grand-chose. Écoutez, en fait, on voit donc un acheteur qui vient s'approvisionner en produits phyto. Alors, il faut aussi savoir que les grandes firmes qui produisent des pesticides utilisent maintenant plutôt le terme phyto-sanitaire. plutôt que le pesticide. Voilà. Ça peut tromper dans certains cas. Donc, on voit la personne qui vient acheter ces produits et le vendeur lui fait « C'est très efficace, vous verrez. Ça tue rapidement les méchantes petites bébêtes. Et le chien qui pense est lentement les gentilles grosses. Aïe, 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 aïe. » Donc, le chien, il n'est pas dupe. Il sait très bien que... Ce n'est pas forcément bon. Voilà. Alors, quelques données sur l'utilisation des pesticides. Alors, les pesticides sont malheureusement utilisés un peu partout. Les jardiniers du dimanche, ça représente 6% du volume de pesticides. Les services foiris, 4%. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, entre-temps, la loi Labé qui, maintenant, impose, comment dire, qui interdit l'utilisation des pesticides au sein des collectivités. Il reste uniquement l'utilisation dans les cimetières et sur les terrains de sport. Voilà. Donc, vous pouvez faire du sport et vous intoxiquer en même temps. C'est... voilà. Donc, ensuite, l'agriculture représente 90% d'utilisation des pesticides et c'est là que, nous, on focalise notre action. Voilà. Je vais laisser la parole à Henri. Oui. Ce qui rend les pesticides extrêmement présents un peu partout, c'est qu'il y a des effets très directs. Vous avez un épandeur ou vous avez quelqu'un qui pollue et puis des gens qui subissent directement. Mais vous avez aussi des produits qui rentrent dans les sols et puis qui vont s'accumuler dans les nappes phréatiques. Vous avez des produits qui vont soit s'évaporer, soit se diffuser dans l'air et puis vous avez de façon très générale des aérosols, des gaz, des poussières qui vont, que ce soit par la pluie, que ce soit par le vent, se disperser absolument partout. Donc, les alertes pollution qui sont certainement, pour une part, liées aux voitures ne sont pas liées qu'aux voitures. Ce message, cette image a pour but de montrer que la dispersion va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. on est tous riverains de pesticides d'une façon ou d'une autre. Donc, les sources d'expositions aux pesticides, elles peuvent être multiples. On a des sources d'expositions qui sont professionnelles, donc des agriculteurs, des salariés du monde agricole, des espaces verts, des infections des locaux, des ratisations, manipulation de bois traité, de textiles importés. et on a aussi, chacun de nous, on peut être exposé aux pesticides simplement d'être en riverain d'un champ qui est traité ou d'une utilisation autre, d'une entreprise qui utiliserait des produits phyto. Voilà. Et on peut... Alors, je suis passé au slide suivant, donc on a un petit dessin également qui symbolise bien donc les expositions. Voilà. Donc, nos actions. Et c'est là que c'est plus important. Donc, premièrement, soutenir les victimes et leurs familles, protéger les riverains. Les riverains, donc, étant victimes aussi des pesticides, on est en train de réaliser, en fait, une plaquette pour détailler un petit peu les procédures à suivre en cas d'exposition. Il faut aussi alerter et informer la population, les professionnels de santé et les pouvoirs publics sur les dangers des pesticides. Alors, il faut savoir que les professionnels de santé ne sont pas tous sensibilisés, justement, à ces expositions. On commence, justement, à les alerter sur ces expositions. Donc, ensuite, il faut améliorer la formation des hernières. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste des pesticides, donc il faut aussi se former, acquérir des compétences parce qu'on participe à des conférences débat de professionnels de santé ou autres pour, justement, apprendre un petit peu les effets des pesticides et comment s'en prémunir. on s'est aussi focalisé sur la promotion des alternatives des pesticides parce que c'est bien beau de trouver des... d'arriver à soutenir les victimes mais il faut aussi dire qu'il y a des alternatives et qu'on est capable de se passer de pesticides dans la majeure partie des cas. Après, on va essayer aussi de comprendre là où ça peut poser problème. Donc, on s'attache aussi à la promotion des alternatives aux pesticides. Et aussi, on essaye d'agir en réseau avec les organisations locales, régionales et européennes. le soutien des victimes et de leurs familles. Donc, les actions de soutien aux ex-salariés de Triscaïa et aux différentes victimes qui vont en justice face à l'ESSA et à leurs employeurs. Voilà. On peut passer la parole à Jean-Paul ou à Hermès pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu et comment qui veut intervenir en premier Jean-Claude ? Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jean-Claude Chevrel et je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans et il y a une relation qui avait été faite au départ par le neurologue avec mon travail et par la suite j'ai engagé toute une procédure depuis 8 ans avec des refus et finalement depuis l'automne dernier je suis accepté en maladie professionnelle. Alors, quelle profession je faisais ? Donc, j'étais technicien en coopérative à la production de semences. Donc, j'ai été 27 ans dans cette profession. les 5 premières années j'étais en plus j'étais parti d'un réseau d'expérimentation pour les unions des coopératives agricoles c'est-à-dire on expérimentait les herbicides et les frongicides etc. les insecticides pour avant leur mise sur le marché de façon à connaître leur efficacité. parce que il y avait l'efficacité technique mais il y avait l'efficacité morbide aussi et ça j'ai parce que à l'époque on ne nous demandait pas spécialement de se protéger la protection parce que j'appliquais ça avec un petit appareil à dos avec une rampe de 3 mètres derrière et puis finalement je manipulais pas mal de produits parce que des fois les bus se gouchaient et il fallait les remettre en état de fonctionnement et l'absorption cutanée des produits était importante dont de nombreux qui n'ont pas été mis sur le marché donc parce que comme je vous l'ai dit c'était avant la mise sur le marché donc avant leur homologation donc je suppose que j'en ai absorbé beaucoup d'autant que mon travail en production de semences était également facteur de d'absorption de produits parce que à différents stables et j'ai mon épouse qui est là qui me disait souvent tu sens le produit quand j'arrivais le soir et dans l'usine de production de semences j'avais un bureau qui côtoyait le laboratoire où on faisait les germinations et les analyses de qualité et là encore je absorbais pas mal de produits parce que j'avais l'occasion de me former sur ces différents produits surtout ceux qui concernent les traitements de semences et je savais au fond qu'il y avait des produits qui étaient qui avaient des effets vapeurs qu'on appelle qui se dégageaient et de toute façon ça faisait l'ombre d'un doute puisque quand on entrait dans les bâtiments souvent on appuyait la remarque qu'il y avait une odeur particulière donc voilà j'ai fait le tour bonjour à tous Richard Marmel agriculteur la moitié de ma vie professionnelle j'étais en conventionnel et la deuxième je suis passé en bio pendant 18 ans j'étais en polyculture élevage donc toutes les céréales c'est moi qui les désherbaient plus fongis insecticides et pendant 18 ans sans trop de protection sans protection appropriée j'en ai absorbé si bien que ça m'a induit un lymphome bagrade ce type de lymphome c'est un cancer de la moelle osseuse et il faut savoir que la moelle osseuse elle fabrique nos principes nos elle est à la base de la fabrication de nos défenses immunitaires donc je suis toujours immunodéficient et en mai 2013 on m'a retiré la rate du fait qu'elle avait augmenté de volume au moins de 5 fois elle faisait plus son elle était en hyper fonctionnement et suite à divers traitements depuis je commence à récupérer heureusement que je suis passé en bio dès en 2000 ça a permis de limiter mes intoxications chroniques sans ça je ne serais plus là j'en suis persuadé si vous le souhaitez on tient à votre disposition une plaquette avec des témoignages justement donc on a recueilli différents témoignages de victimes et on tient à votre disposition voilà donc on va passer à la suite donc on avait des petites vidéos mais au final les personnes se sont déplacées et c'était encore mieux donc une action supplémentaire qui nous tient à coeur c'est la protection des riverains ah oui oui bien sûr on va exposer d'une petite demi-heure alors ensuite on aura un peu plus d'une heure et demie pour en parler on essaye de balayer un petit peu notre présentation d'aller assez vite et puis on vous donnera la parole il n'y a pas de problème donc la protection des riverains alors on a autour de Rennes une commune qui est entourée de pommiers et ces pommiers sont extrêmement soumis aux pesticides les riverains en fait sont vraiment exposés donc on a on a mené une action en fait auprès de la mairie de cette commune de manière à faire évoluer des mentalités alors au niveau des agriculteurs dans leur pratique et donc on est en train de on est en négociation en fait avec ces agriculteurs pour avoir obtenir des changements en fait au moins pour que ce qu'on souhaiterait en fait c'est qu'ils alertent lorsque ces épandages ont lieu de manière à ce que les enfants par exemple ne soient pas ou les femmes enceintes qui sont très soumises justement aux pesticides et qui sont sensibles qu'elles ne soient pas directement touchées Torinier oui la question des riverains est une question qui devient de plus en plus présente parce que effectivement nous avons eu le cas des salariés de Triscalia mais il y a également d'autres entreprises qui sont en cause et comme c'est l'Omerta qui règne un petit peu partout et qu'on veut du silence ce qui fait que la maladie les maladies aux pesticides ne sont pas trop apparues jusqu'à présent mais on peut se dire qu'on est en face d'un scandale qui est largement l'équivalent de la miande parce qu'il y a de plus en plus de victimes et de victimes graves mais alors ce qui est de plus en plus préoccupant c'est que vous avez des gens qui sont par exemple venus habiter à la compagne c'est le cas de cette commune qu'on citait mais il y en a dans beaucoup d'autres puisque nous aidons des riverains d'autres communes la première réaction de ces personnes c'est de dire c'est dégueulasse ce qu'on me fait celui-ci bref il dépend n'importe comment n'importe quand le tout c'est de trouver aussi des méthodes de travail qui font qu'une personne isolée devienne ensuite un collectif qu'elle rencontre la municipalité qu'elle rencontre les agriculteurs viticulteurs pommiculteurs vous avez tous entendu parler de la situation des écoles dans le Bordelais par exemple dont les enfants étaient arrosés jusque dans la cour de récréation et donc nous avons travaillé au sein de l'association pour constituer des boîtes à outils pour aider des riverains à trouver les bonnes méthodes pour agir parce que agir c'est pas simplement crier c'est aussi réunir des preuves c'est aussi discuté mais c'est au besoin aussi d'aller en justice mais il y a un autre problème qui se pose c'est qu'il y a un arrêté qui était de 2006 qui était censé protéger les riverains les personnes en général il a été remis en cause pour des questions de forme mais il y a un nouvel arrêté qui a été pris en mai 2007 qui est encore moins protecteur et toute la semaine passée nous avons utilisé les compétences d'avocat je pense que vous connaissez Eva Jolie qui est avocate et donc on intente un recours devant le conseil d'état pour que cet arrêté devienne protecteur alors qu'il ne l'est absolument pas actuellement donc cette question de riverains on va pouvoir en reparler tout à l'heure dans nos échanges dans nos missions aussi on développe les alertes au niveau des populations c'est ce qu'on fait aujourd'hui les professionnels de santé on intervient dans des écoles infirmières différentes écoles et au niveau des pouvoirs publics pour leur expliquer vraiment les dangers des pesticides on organise des soirées des débats des conférences de presse et le cas échéant aussi on participe à des émissions et on on demande la parution d'articles de presse on a aussi mis en place un site internet et une page facebook donc vous voyez dans le bas de la page on ne voit pas vous retrouverez donc les informations sur notre fascicule donc on a on a des des vecteurs de communication par internet donc on mène aussi une action contre le glyphosate donc qui fait l'actualité en ce moment aussi voilà on est aussi en lien avec une union syndicale de Solidair on est intervenu aussi sur le blocage d'une cargaison de maïs traité à la prosphime dans le port de Brest qui est arrivé de Roumanie voilà donc ça a été aussi une affaire un peu rocambolesque je vais laisser Henri un petit peu détailler oui ben parmi les salariés de Triscalia qui avaient déjà été échaudés dans tous les sens du terme un jour quelqu'un voit un papier un peu bizarre sur le bureau de son supérieur hiérarchique là on rentre dans la situation des lanceurs d'alerte et il était question d'avoir de demander aux ouvriers de décharger un camion avec du maïs qui avait été traité avec un produit qui s'appelle la phosphine nous jusqu'alors on ignorait complètement le nom il faut savoir que la phosphine est fabriquée actuellement par les mêmes que ceux qui autrefois vis-à-vis des juifs dans les camps de concentration traitaient aussi les populations ils avaient une autre façon de procéder le maïs traité à la phosphine pourquoi c'est qu'une cargaison de maïs arrivant de Roumanie dans des très grosses exploitations qui se sont constituées après la révolution de 1989 en Roumanie sont transportées en bateau vers la Bretagne comme la mer est froide à cette époque il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent et on a traité et surtraité une cargaison entière qui représentait un donnage extrêmement important pour vous donner un ordre de grandeur c'est l'équivalent de 800 camions qui allaient se balader sur les routes de Bretagne 800 camions c'est l'équivalent de 40 000 hectares de production de maïs ça n'est pas rien donc on a obtenu que tout ça soit bloqué parce qu'il y avait des teneurs en phosphine qui étaient extrêmement élevés mais comme jusqu'à présent personne ne s'était plaint parce que les gens ne savaient pas puisque pour protéger ses droits et pour protéger sa santé il faut savoir or là ça n'était pas le cas donc on a dénoncé cette situation pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller il y a déjà eu des morts sur ces bateaux mais certains morts n'ont pas été déclarés souvent il y a des africains qui font partie des équipages et des africains qui n'ont pas d'état civil figurez-vous donc ils ne sont jamais morts puisqu'ils ne sont jamais nés voilà où on en est on est là dans les phénomènes les plus pervers de la mondialisation à travers ce que la marine marchande peut transporter etc donc notre rôle il est aussi un rôle de vigilance nous conduisons aussi des actions d'information en direction du monde médical qui souvent apparaît insuffisamment formé et c'est vrai que on remarque certains professionnels semblent un petit peu étonnés étonnés de voir que des pesticides peuvent être à l'origine de pathologies graves donc Armé va peut-être vous en dire un peu plus c'est moi qui ai averti mon hématologue que mon cancer était dû aux pesticides je lui dis il y a le décret qui est sorti en juin 2015 voilà une photocopie parce que jusqu'à présent il ne voulait pas lui idéontologiquement il ne pouvait pas affirmer que ma pathologie venait des pesticides mais maintenant que c'est reconnu maladie professionnelle il est obligé de l'admettre et la mutualité dite sociale avec eux aussi donc néanmoins avec le soutien de spécialistes dans notre dans notre association on a aussi un médecin et on on organise un petit peu des réflexions de manière à informer les spécialistes voilà donc il faut je le disais tout à l'heure en fait améliorer la formation des adhérents sur la connaissance des pesticides sur les conséquences de l'utilisation des pesticides sur la santé sur les rouages administratifs et les procédures juridiques donc les reconnaissances de maladies professionnelles les indemnisations des victimes on a quand même des différentes actions aussi ça peut être aussi des actions au niveau droit social auprès des employés de société qui qui auraient subi des pressions des choses comme ça dans les actions donc on a parlé tout à l'heure également de privilégier les alternatives aux pesticides donc on a organisé cette année un forum débat sur les alternatives aux pesticides donc on avait quand même des personnes reconnues en fait dans la promotion des alternatives comme Jacques Kapla je ne sais pas si vous connaissez et dans notre collectif on a aussi un biophysicien qui est spécialiste de l'eau qui est intervenu voilà et on se pose aussi des questions sur l'interaction que peut avoir le consommateur sur les pesticides et en fait on va mener des pistes d'investigation sur devenir consommateur voilà et on souhaiterait développer ce thème et enfin donc le but c'est aussi d'unir nos forces avec d'autres organisations pour créer des synergies dans le combat face au lobby donc avec Génération Futur Phyto-Victime Alerte aux médecins pesticides et eaux et rivières de Bretagne voilà alors on a recueilli un petit peu les événementiers de cette année on va passer assez rapidement donc on a été présent au tribunal de Saint-Brieuc pour soutenir une famille qui a été touchée voilà on a on a aussi animé le signe des débats à Tournier-Fouillard suite aux expéditions des riverains voilà on a on a soutenu aussi deux ex-sadrides de Triscalia donc à la cour d'appel de Rennes voilà on a manifesté aussi à Rouen contre l'installation d'une énorme plateforme de stockage de pesticides classée Céveso et en mars on a organisé avec le collectif un signe des débats sur le thème des pesticides et de la santé publique voilà bon après l'actualité on pourra en discuter si vous souhaitez donc nous avons des documents qui peuvent être à votre nom donc des éléments de présentation de notre association et des coordonnées vous avez aussi dans la salle Brigitte ici présente qui peut vous donner quelques plaquettes et puis nous pouvons aussi collecter vos coordonnées si vous souhaitez continuer d'être informés donc comme tout à l'heure vous le proposiez on vous propose maintenant un temps d'échange pour répondre aux questions que vous vous posez nous avons un peu plus d'une heure pour échanger on a des micros à votre disposition pour que les questions soient entendues moi j'ai deux questions je les pose en même temps elle n'a rien à voir l'une avec l'autre la première c'est donc moi je suis riverain d'un très grand champ cultivé soit en céréales soit en maïs sur les années et puis bon on sent bien quand l'agriculteur qui pour moi n'est pas le principal responsable de la situation ce sont plutôt des victimes mais aussi quand il est pas on sent bien qu'on en a chez nous donc est-ce qu'on peut faire quelque chose et vous disiez pas spécialement quand il y a du vent ça c'est la première question en fait c'est peut-être mieux de prendre une série de questions autrement ça va être là un truc un peu et le deuxième c'est que il semblerait qu'il y ait une concentration énorme dans les sociétés qui produisent actuellement ces produits pesticides et qu'on n'a pas affaire à des petits producteurs qui font ça des professeurs tomesols dans leur garage ce sont vraiment des très très grosses sociétés au niveau international et que les profits soient très présents la vente de ces produits c'est peut-être aussi un des aspects qu'il faudrait dénoncer en contrepartie je commence et puis je passerai la parole à mes collègues par la réponse à la deuxième question effectivement s'il y a des pesticides c'est qu'il y a des très gros intérêts et nous notre souci est de relier l'action locale à l'action nationale et internationale on est souvent intervenu également au niveau européen avec nos collègues de Génération Futur de Solidaire et d'autres pour par exemple mettre la Bretagne et le secteur alimentaire breton sous surveillance pour qu'il y ait des enquêtes qui soient conduites et qu'on ne dise pas c'est la fatalité du système donc c'est pour ça que notre intérêt de travailler en réseau il est absolument essentiel en ce qui concerne les riverains quand une personne se trouve isolée à côté d'un champ où elle voit qu'il y a des dérives et n'a à peu près aucune chance d'être entendue donc il faut nécessairement une action organisée et une action qui commence le plus possible par le dialogue parce que comme vous le disiez il y a des personnes qui épandent mais bon elles n'ont pas forcément choisi elles sont engagées dans des actions dans un mode d'exploitation qui est loin d'être simple il y a le cas d'Armel qui nous dit moi j'ai changé je suis passé au bio ça n'est pas le cas de tout le monde mais il faut surtout arriver à ce qu'une action collective s'organise au niveau local qu'on sorte du silence qu'on fasse mettre en oeuvre aussi l'intervention de médiateurs qui peuvent être la municipalité quand elle est un tant soit peu réceptive ou même quand elle n'est pas réceptive pour montrer que la population les femmes enceintes les enfants ce qu'on appelle les personnes vulnérables dans le langage administratif actuel donc il faut que toutes ces personnes s'organisent pour être protégées donc notre aide à la fois méthodologique grâce aux outils qu'on essaye de mettre en place par l'expérience c'est d'intervenir directement pour que les gens soient organisés l'intérêt des gens qui épandent en silence c'est justement de conserver le plus possible de silence nous notre but il est de parler et de parler clair de parler argumenté et d'intervenir directement aussi sur le terrain pour que ça se sache qu'on n'est plus d'accord pour supporter ça et il faut faire savoir au-delà au niveau national puisque l'arrêté qui existe pour protéger les riverains en gros il dit que la seule interdiction c'est qu'on ne peut pas épandre à plus de 3 beauforts à savoir 19 km heure alors encore que on n'a pas vraiment d'instrument de mesure il faudrait des manchons à air en bordure des parcelles il faudrait des anémomètres sur les outils d'épandage etc mais il y a eu des régressions y compris au détriment des personnes qui épandent avant il y avait un arrêté qui disait qu'il y avait des délais de retour dans la parcelle qui vient d'être traité maintenant ces délais ont été allégés dans la mesure où les gens disposent de combinaisons de protections qu'on ne peut pas porter pendant plus de quelques minutes à la limite et qui ne sont pas toujours d'ailleurs efficaces donc autant dire qu'il y a eu une régression assez énorme c'est pour ça qu'il faut agir au niveau de la loi et donc on va vers le Conseil d'Etat autre élément de réponse par rapport à cette question pour confirmer un peu les propos de mon collègue Henri il a parlé de l'intérêt financier que les firmes les firmes les firmes phytosanitaires ont dans le vente de leurs produits ça va ensuite pour les malades à l'intérêt financier qu'on les firme pour les médicaments il faut savoir que moi les produits phytosanitaires ou les pesticides que j'ai manipulés étaient les mêmes fabricants que ceux que maintenant que j'utilise les remèdes sanijenca par exemple pour citer un exemple et comme on est en maladie de Parkinson notamment on a des vrais pharmacies et on a des produits qui sont très onéreux je suppose que les marges pour eux sont très importantes et puis il y a une part non négligeable de de poison qui reste dans les produits de consommation qui reviennent dans nos assiettes il ne faut pas se leurrer question au fond je peux parler peut-être comme ça je ne sais pas si vous avez enregistré je suis assez contente de rencontrer l'association parce que je pense que je suis victime des pesticides j'ai une forme de cancer rare je suis porteuse de tumeurs de randogrine donc on veut dire c'est infime par rapport pour la lançante des cancers j'ai travaillé chez un maraîcher d'antenne j'ai ramassé des fraises et j'en ai mangé des petits lots parce qu'on a soif et on ne peut pas mettre les très grosses dans des barquettes donc celles-là je les ai avalées jusqu'à faire un horticaire énorme je pense que j'ai commencé à être intoxiquée à partir de ce moment-là je ne sais pas trop porter le cas à tout ça les années ont passé et j'ai développé cette forme de maladie un collègue qui travaillait avec moi a eu leucémie on ne va pas venir témoigner les morts donc par contre quand je parle au médecin ne pensez pas que ça pourrait être opisticide quand j'ai travaillé chez le maraîcher non non c'est la faute à pas de chance voilà donc donc voilà j'en suis là et j'aimerais me rapprocher de votre association rencontrer aussi le médecin de votre association pour voir ce qu'il en pense et puis moi je fais partie d'une association de patients à peu près de 200 personnes et en discutant avec ces personnes-là je me suis rendu compte que finalement soit ils habitaient dans des zones viticoles soit ils étaient à la campagne soit ils avaient été enfants à la campagne comme par hasard donc pour moi il n'y a pas d'hasard je pense que cette forme de maladie est certainement liée aux pesticides mais comme ça il n'y a aucun médecin qui l'affirmera oui 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 donc on va pouvoir vous conseiller sur les procédures mais pour aller dans votre sens toutes les personnes qui se sont adressées à nous au début se sont trouvées devant une situation que personne ne connaissait devant des médecins qui disaient ah bon etc donc on se dit que du côté de la formation des médecins il y a réellement quelque chose à faire d'indispensable dites-vous aussi que si vous vous avez mangé les grosses fraises il y en a d'autres qui ont mangé les petites et qui sont très très nombreux donc il faut mettre ça absolument en évidence donc ce que je voulais vous dire à vous et à vous tous c'est que si vous souhaitez qu'on travaille sur votre cas n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sur les documents qui sont en train de circuler que Brigitte gère avec un beau stylo et voilà et puis à la fin du débat on est aussi à votre disposition pour échanger voilà alors à vous je confirme un petit peu votre analyse moi c'est pareil avant il y a une fois qu'on ait parlé à mon médecin me plaignant de fatigue anormale il m'a dit vous savez monsieur Jurel vous avez 50 ans c'est normal que vous vous soyez fatigué et et bon je dirais ce premier point je voulais rajouter quelque chose c'est parti je suis exactement dans le même cas il m'a fallu 4 années à tanner le docteur pour pour lui faire admettre et d'autant plus que les analyses de sang elles s'amplifient elles allaient dans un mauvais sens continuellement depuis 4 ans mais il faut savoir que cette situation bon elle est assez générale mais alors on va vous citer tout à l'heure maintenant même un témoignage c'est que il y a des médecins qui sont spécialisés dans ce type de maladie c'est ceux qui sont les médecins conseils de la MSA mutualité sociale agricole et on a un déni qui est généralisé déni non voulu ou déni voulu non voulu parce qu'il y a une méconnaissance des mécanismes et il y a voulu parce que parfois il y a des organismes qui font en sorte qu'il y ait le moins possible de reconnaissance de maladie professionnelle donc on a dû conduire avec certains ici et c'était le cas de Armel des rencontres un peu musclées avec le médecin conseil de la MSA pour dire mais enfin c'est plus possible de continuer comme ça je peux te passer la parole c'est parce que vous étiez tous derrière à faire du rafu que mais il faut encore aller plus loin parce que il préfère avoir un paysan qui cotise cotisant que lui donne une rente c'est malheureux à dire mais c'est comme ça oui à vous oui une question merci on vous entend pas ça marche oui oui ça marche oui ça marche non je dis merci de vous être déplacé parce que je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous on est aussi dans le déni je pense qu'on le sait on le sait on le sait depuis très longtemps mais c'est non je dis ça change tout de voir des des vraies personnes en fait voilà vous êtes venu témoigner et je pense que ça c'est assez marquant alors j'ai deux questions oui une question en deux deux parties c'est d'abord est-ce que vous êtes en colère et en colère contre qui je sais pas j'ai aucune idée mais j'imagine qu'on peut être en colère contre soi-même déjà parce que les têtes de mort sur les produits on les a vous êtes intelligent comme tout le monde et vous les avez utilisés et du coup comment on se situe dans ce qu'on va en colère contre les vendeurs contre les conseillers contre votre métier je sais pas contre qui ou est-ce que au contraire vous avez une autre philosophie vous voyez les choses autrement donc c'est l'association et l'autre question c'est quel rôle vous vous donnez ou pas d'ailleurs j'en sais rien auprès de de vos collègues agriculteurs notamment je pense vous en avez vous êtes vu comment en fait quel regard il porte sur vous et à travers votre maladie et vous avec le discours que vous avez actuellement voilà et du coup pourquoi vous avez vous êtes passée en bio je sais pas si ça avait un lien avec la maladie voilà merci alors moi je m'appelle Brigitte et je suis la femme d'Armelle je suis très en colère oui 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 je suis très en colère mon mari maintenant a un cancer on peut pas la retraite elle peut gâcher parce que on est on sait pas comment on va vivre plus tard en plus la MSA elle a reconnu qu'à 20% et le docteur a osé me dire que 20% c'était pour me faire plaisir voilà dans le courrier de ce compte-rendu de 20% on le précise bien qu'on l'a pas mis à 30% donc il a le droit à aucune revente il vient de recevoir sa première retraite il va toucher 750 euros il a travaillé toute sa vie agriculteur alors quand vous dites comme ça qu'on était pas très intelligent de voir oui sur les têtes de mort sur les bidons je savais pas quand ça a été mis sur le marché on pouvait en boire durant le DOP on a dit qu'il n'y avait pas du tout de soucis donc cette génération-là n'a pas fait très très attention le mari n'est pas passé en bio parce que du pesticide nous c'était notre façon de ne pas en utiliser depuis quelques années donc le comptable a dit vous n'utilisez pas de pesticides alors passez en bio et donc on est passé en bio bien avant oui de savoir que les pesticides puisqu'il est passé en bio depuis 1995 il n'utilisait plus de produits et donc en 99 il a dit ben d'accord je ferai le pas et en 2001 nous sommes devenus agriculteurs bio puisque nous sommes agriculteurs tous les deux et c'est seulement en 2006 qu'il a constaté qu'il était très très fatigué et que les docteurs lui disaient non non c'est votre profession vous avez 50 ans c'est votre âge il a fallu qu'il change trois fois de docteur pour qu'il y en a un qui vraiment l'écoute et regarde bien sa prise de sang et c'était en 2011 novembre 2011 qu'il a vu un nouveau docteur et que un mois après on apprendraient qu'il avait un cancer c'était en décembre décembre 2011 mais je vais vous dire autre chose c'est que cette même année on a appris que notre fille avait une tumeur au cerveau c'est-à-dire qu'on est deux fois touchés moi je suis installée depuis 1991 et j'ai utilisé du formol pour désinfecter le poulailler nous faisions pas du poulailler pas du poulet industriel mais du poulet de janté pour désinfecter le poulailler j'ai utilisé du formol c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille avec un thermonébulateur dans le poulailler donc j'en ai respiré j'étais enceinte et notre fille elle a une tumeur on ne sait pas comment ça va se terminer voilà donc on est deux fois touchés donc oui je suis en colère parce qu'avec 750 euros mon mari abon est à 100 et bien on est de notre poche quand on va voir l'hématologue parce que la consultation c'est la première 6 euros la prochaine les prochaines elles sont à 46 et on est remboursé que sur la base de 35 je crois quelque chose comme ça donc vous voyez je ne vais pas me plaindre parce que mon mari est vivant et dans une autre sensation malheureusement qu'ils sont veuves parce que leur mari est décédé d'un lymphome donc il y a le lymphome il n'y a pas que que ce cancer-là il y a le cancer de la prostate chez les agriculteurs son hématologue de 2011 il disait non c'est pas dû aux pesticides et maintenant depuis que le décreti en 2015 et puis il nous a dit ben oui je vois de plus en plus d'agriculteurs les trois quarts de mes patients ce sont des agriculteurs et il y a un pédiatre qui a contacté l'association et malheureusement ce sont aussi les enfants qui sont beaucoup malades et moi maintenant j'insiste beaucoup parce que les enfants c'est notre avenir et s'il vous plaît prenez soin d'eux essayez même à la maison et ne pas utiliser de produits chimiques merci de m'avoir écouté si on vient pour témoigner c'est juste pour il vaut mieux prévenir que de guérir autrement pour la croqueuse de fraises il y a plus de 90 types de lymphomes différents en dehors des lymphomes enfin dans le cadre des lymphomes non-ochéniens par ailleurs par le passé j'étais pollueur maintenant je suis payeur à mes dépens voilà je voulais vous dire autre chose moi je suis médecin et je suis intoxiqué alors d'abord c'était au métaux lourd des plombages et ensuite j'ai découvert que j'étais intoxiquée plein de choses quand on est intoxiqué il y a pesticides alors moi je suis médecin je peux vous dire que tous mes collègues avec des proches ne m'ont il y a 12 ans et depuis 12 ans moi je me bats alors forcément c'est en dehors d'un médecin officiel mais je ne suis pas guérie mais je trouve que l'espoir c'est dans la médecine fréquentielle et ce n'est pas du tout avec la médecine officielle mais là moi je peux disons que je galère et je vis encore mais je veux bien participer à votre association parce que vraiment il y a un espoir mais c'est vrai que pour ceux qui sont qui sont très atteints maintenant je ne sais pas s'il y a grand chose à faire mais pour l'avenir il y a des choses à faire il y a beaucoup de il y a beaucoup de médecines alternatives non conventionnées efficaces je ne vais pas les énumérer il y en a un à quel je suis heureux que vous ayez pris la parole en tant que médecin parce que ce qui va donner le plus de force et le plus de réponse à ceux qui viennent nous questionner c'est celle aussi des professionnels de santé qui nous rejoignent pendant un certain temps on a vu ça a été le silence autour de ces questions du silence qui était qui avait différentes différentes causes mais pour nous que des professionnels nous rejoignent c'est aussi un moyen de parler plus largement aux autres professionnels ça nous paraît absolument essentiel donc nous avons un groupe de travail autour de la question des riverains mais nous avons aussi un groupe de travail sur la relation avec le milieu médical ça nous paraît absolument essentiel d'agir dans cette direction là et d'ailleurs l'observation que font les médecins sur l'état sanitaire de la population Brigitte parlait tout à l'heure d'une pédiatre qui me confiait qui travaille au CHU de Rennes qui me disait moi dans les enfants en bas âge l'essentiel l'essentiel maintenant vient du milieu rural parce qu'il y a des malformations génitales entre autres qui sont manifestement liées au fait qu'ils ont été arrosés de pesticides et voilà donc on a quelque chose qui est dramatique donc l'espoir c'est que maintenant ces choses soient dites et soient prises en compte telles que parce que chaque personne isolée n'aura jamais le poids seul pour intervenir l'intérêt d'une association c'est d'associer tous ceux qui comme vous s'intéressent à la question parce que je pense que beaucoup d'entre nous sommes de façon directe ou indirecte concernés par cette question ne serait-ce qu'en tant que voisins on me disait que le milieu urbain était maintenant beaucoup moins concerné par certaines maladies parce qu'ils étaient moins proches des pesticides pour répondre à madame le regard que le regard que l'on a déjà la première chose c'est qu'on est comme a dit Armel tout à l'heure j'ai été pour l'heure et maintenant je suis payeur mais bon comme Armel aussi j'ai eu un parcours au niveau de ma coopérative un peu particulier c'est-à-dire que rapidement par le biais de mon épouse qui s'était mis à manger bio dès les années 84 1984 pour 30 32 3 ans 30 35 en moins bio et j'avais je n'hésitais pas à parler d'alternatives dans mon travail notamment en lutte génétique qui était ma où j'étais le plus compétent sortir des variétés qui soient rustiques qui tiennent qui soient solides sur sur tiges où on peut éviter des fongicides qu'on peut éviter des raccourcisseurs etc déjà c'était les premières choses mais il y en avait d'autres et ce qui m'a amené à faire une formation de 6 mois en agrobiologie comme au reux et en sortant de cette formation il n'y avait aucun débouché possible où c'était des débouchés de 6 mois avec un salaire qui était coupé par plus de moitié et certains peuvent s'étonner que je parle de salaire mais vous savez quand il y a une maison à payer il y a eu des engagements financiers de tout ordre et il faut bien faire face et j'avais espoir ce qui m'a été donné presque jusqu'à la fin de pouvoir agir quand même au sein de la coopérative dans des côtés annexes c'est à dire de suivre des agriculteurs qui se seraient reconvertis en bio la coopérative à une époque avait parlé en relation avec ces agriculteurs donc j'aurais été comme on m'appelait l'écolo de service j'aurais été tout désigné pour le faire pour suivre la production de blé noir par exemple c'était également une tâche qui devait m'incomber et puis il se trouve que la maladie est arrivée avant et puis mais c'est pas facile d'être dans une ambiance parce qu'avec mes collègues de travail ça passait pas très bien les propos que je tenais eux étaient pour rendre des produits puis moi qui essayais d'apporter des solutions alternatives à ces produits je leur cassais la baraque enfin je pense que pour certains je les ai carencés un petit peu oui bonjour je vais peut-être poser des questions que vous avez déjà évoquées tout à l'heure parce que je m'ai su je suis arrivé important j'aurais deux petites questions à vous poser je vois pas mal fleurir je suis dans le coin de Sud-Loire des panneaux en l'entrée des communes mentionnant une commune engagée dans la réduction de pesticides personnellement quand je dis ça ça m'évoque du pipo pour être franc mais je voulais savoir ce que vous en pensez et la réalité derrière ce message la deuxième question au niveau politique en 2009 j'ai eu un bouquin de monsieur le monsieur Nicolino et Valerette qui m'a un peu qui m'a fait m'intéresser au sujet des pesticides c'était les pesticides révélations sur un scandale français avec tout au long depuis donc 2009 des politiques qui se rendent au congrès je suis désolé s'il y a des personnes de cette fédération mais de la FNSA une fédération engagée dans les OGM les pesticides avec des députés qui vont voter pour les néonicotinoïdes je prononce peut-être mal dont un certain président de région et la ministre de l'agriculture actuelle donc depuis 2009 j'ai l'impression que voilà ce lobby est toujours aussi puissant malgré les informations qu'on a et quand j'entends les discours de certaines personnes ici ça me soulève le coeur mais apparemment ça ne soulève pas le coeur de nos politiques en tout cas de certains et de la majorité donc quelque part je me dis votre association a-t-elle un impact au niveau politique et de quelle façon ça se répercute merci je vais vous répondre on essaye bon en reprenant les choses dans l'ordre vous les avez abordées vous avez effectivement certaines avancées qui sont liées à la loi Labbé Joël Labbé qui est un sénateur du Morbihan est quelqu'un avec qui on collabore beaucoup et le fait que des collectivités décident de ne plus mettre des pesticides sur les espats publics qu'elles entretiennent considérons que c'est un progrès mais je vais vous dire une petite expérience c'est que il y a effectivement des communes qui se disent zéro phyto et ça laisse entendre que c'est tout le territoire de la commune qui est zéro phyto et tout à l'heure on parlait de la commune de Torinier au nord de Rennes et quelqu'un a fait une cartographie de la commune en disant quelles sont les zones qui sont véritablement zéro phyto et quelles sont les zones qui sont traitées et ça a été extrêmement instructif pédagogiquement c'est une force de frappe considérable que de faire de la cartographie parce que ça met en évidence pas simplement le danger mais où est le danger et qui est voisin de quoi il y a des idées aussi pour aller encore beaucoup plus loin c'est parcelle par parcelle qui exploite quoi d'engager des dialogues avec ces personnes et que les personnes disent ben moi je suis favorable à un dialogue sur ces épandages qu'au moins les gens préviennent quand ils épandent etc. mais en gros les espaces publics qui sont concernés par le zéro phyto c'est un petit pourcentage c'est peut-être 3 ou 4% je n'ose pas m'avancer sur des chiffres très assurés mais l'essentiel du territoire ça n'est pas encore ça donc il va bien falloir trouver des moyens de faire avancer la situation bon on pense que c'est le dialogue mais un dialogue qui soit organisé parce que le dialogue inter-individuel il risque parfois de tourner court mais on a vu à partir du moment où une municipalité c'était une commune d'une ordonnante où il y avait un pommiculteur à partir du moment où la municipalité s'en est occupée le pommiculteur a dit bon moi j'en ai marre d'être pris entre l'enclume et le marteau constamment donc un je vais sur une bande de 100 mètres par rapport aux habitations arrêter d'arroser donc je vais pratiquer le bio et puis si la commune est d'accord pour me racheter ma surface moi je suis d'accord pour arracher mes pommiers que ce soit un autre usage donc c'est une forme de conversion dans les différents sens du terme qui a pu aboutir je dirais en moins d'un an il faudra voir maintenant comment les choses suivent leur cours mais c'est quand même très important moi je pense que comme la loi protège mal bon donc les actions pénales sont très incertaines les actions civiles il faut ne pas hésiter à les faire et on travaille avec un avocat de Nantes d'ailleurs qui nous aide pour aider les gens à rentrer à ne pas hésiter à rentrer dans ce type de procédure mais c'est aussi crier haut et fort que la loi ne protège pas les citoyens l'état ne remplit pas ses obligations de sécurité vis-à-vis des personnes qui ont droit à un environnement sain et protégé c'est la constitution qui le dit donc ça il faut continuer d'avancer sur ces questions on est dans cette lutte de façon assez intense et dès le mois de septembre il y aura des initiatives qui seront prises pour engager le plus possible de gens à se lever pour dire ben voilà on ne peut plus supporter ça donc du zéro phyto on passe au politique et le politique et bien il faut activer Paris il faut activer Bruxelles il faut activer toutes sortes de choses et pour ça toutes ces compétences médicales mais aussi juridiques sont les bienvenues je dirais à bon entendeur grand salut quoi voilà est-ce que vous acceptez d'être pris en photo pour montrer qu'il y a des gens qui s'intéressent à la question pour donner votre mot d'accord continuons sur les questions on aura encore une bonne demi-heure devant nous oui plusieurs questions oui oui mais il faut qu'on l'entende donc vous avez parlé de la force de l'outil cartographique donc cet outil cartographique est-ce qu'aujourd'hui il est disponible aux citoyens il est possible de connaître ce qu'à 50 mètres on gaffe dans le champ juste à côté de chez lui la réponse est non 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 mais disons que l'intérêt d'une association c'est qu'elle va fédérer des gens qui n'ont pas tous la casquette uniforme je suis ou écolo ou victime ou ci ou ça c'est des gens qui viennent d'un petit peu partout certains font partie d'administration d'autres sont des personnels de santé d'autres sont des enseignants d'autres sont des retraités d'autres sont ci ou ça il y a différentes compétences qui sont réunies au sein de notre association il se trouve qu'il y a quelqu'un dont l'activité était de faire de la cartographie mais il se trouve aussi que d'autres ont la capacité à faire de la communication à faire des documents à faire des dessins qui ont une certaine forme de frappe c'est pour ça que l'intérêt qu'on a tous c'est que localement des gens puissent se repérer les uns les autres et la méthode qu'on a utilisée pour que les gens puissent se repérer et ça c'est toujours avéré assez efficace c'est pas forcément sorcier c'est d'avoir des soirées publiques avec projection d'un film et il y en a plusieurs on a parlé de La mort est dans le pré qui est vraiment un film qui est excellent mais quand on invite des gens à venir à ce type de réunion et bien ils sont plusieurs à se rencontrer comme ici dans cette salle il y a des échanges qui se créent il y a des gens qui se découvrent voisins il y a des gens qui découvrent qu'ils ont tel ou tel type de compétence tout à l'heure je suis venu avec Frédéric à cette rencontre j'ai appris ce qu'il faisait parce que bien qu'on fasse partie de la même association on n'a pas toujours l'occasion d'échanger de façon plus approfondie il faut se parler quoi et je crois que le début de l'action associative c'est aussi de l'échange de paroles autour d'un objectif je ne sais pas si je réponds à votre question je dis qu'on est loin du compte mais il faut y aller avec conviction il faut apprendre ou réapprendre à communiquer avec ses voisins notamment qui en font partie aussi vous parlez de ces cartographies je parlais de possibles ça en fait partie c'est à dire que la cartographie permet de repartir l'azote c'est pour les conventionnels ça permet de cibler les besoins des plantes et au niveau bio ça peut être aussi une utilité les nouvelles technologies peuvent aider la bio et je crois qu'ils sont maintenant très à l'écoute et c'est pas c'est pas revenir au passé de faire de la biologie c'est d'adapter les techniques à l'absence de pour remplacer les pesticides des autres produits je suis totalement d'accord j'en suis venu à cette question parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de faire des relevés donc des relevés en logique donc des pibettes un peu partout dans des zones urbaines périurbaines et il existe en fait un outil qu'on trouve sur sur IGN qui est une cartographie en fait de la biodiversité donc c'est des indices de biodiversité c'est pas forcément très représentatif parce que c'est en fonction de la participation des gens donc j'ai pensé qu'il serait possible de réaliser un outil numérique en fait donc se servir des nouvelles technologies qu'on a pour réaliser une carte simple avec un code couleur par exemple avec des choses simples voilà c'est ça c'était l'idée de ma place mais je suis absolument ravi que vous interveniez et que vous soyez venus déjà comme tout le monde et dans la boîte à outils que nous avons réalisé à destination des riverains nous avons en gros trois termes qui nous paraissent importants c'est d'abord voir voir diagnostiquer observer et les outils d'observation sont toujours les bienvenus et de grâce donnez-nous vos coordonnées parce qu'on ne peut pas tout connaître loin de là mais ce serait bien qu'on puisse avoir l'occasion d'échanger sur cet outil là pour qu'on puisse en parler à d'autres on a parlé aussi de former nos adhérents il y a quelques mois les pesticides je voyais ça de façon assez lointaine mon père était agriculteur deux de mes soeurs et un de mes frères est agriculteur je ne suis pas contre les agriculteurs je les aime bien en plus mais il y a des choses sur lesquelles il faut absolument avancer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça donc ces outils il faut se les partager et c'est bien qu'on puisse continuer d'en parler alors il y avait une autre question de votre voisin qu'on ne connait pas encore oui ma question c'était un complément de ce que tu as dit il y a 5 minutes qui concernait les communes les décisions prises par les communes de fichiers zéro phyto voilà donc zéro phyto sur les communes alors que c'était des pipos ça ne concernait que le travail de la collectivité locale et moi ce que je voulais savoir c'est si tu avais connaissance de communes qui pratiquaient ce zéro phyto ou tendaient vers le zéro phyto et qui par contre essayaient de persuader les agriculteurs de sa commune de justement de prendre le pli et puis d'aller aussi eux vers le zéro phyto est-ce qu'il y a des communes comme ça qui ont été vraiment incitatives vers leur public agriculteur alors il y en a mais moi je n'en ai pas de liste exhaustive j'en connais sur notre département mais je ne vais pas me hasarder à donner à donner une liste mais effectivement il y a ça mais je dis que tôt ou tard il va falloir que les communes deviennent partout des médiateurs parce que si les citoyens disent on en a marre d'être empoisonnés constamment et pour ça il faut que les gens le sachent il faut que les gens le disent il faut qu'ils s'organisent collectivement pour le dire les problèmes vont se poser essentiellement au niveau local parce qu'il va y avoir des conflits à gérer donc ceux qui sont les mieux placés au niveau local c'est les communes donc si je ne vais pas dire de gré ou de force parce que ça paraît presque terroriste de dire ça mais il faut arriver vers vers ce genre de situation donc nous dans les incitations qu'on fait sur notre boîte à outils c'est aller vers les communes aller vers les médecins aller même dire et faire dire aux futurs arrivants et aux futurs riverains qui cherchent à construire dans la commune qui viennent à la campagne pour être avec les petits oiseaux auprès de l'eau fraîche et puis auprès de l'eau pure que c'est pas forcément ça et que il y a des choses qui se passent chez eux et ceux qui veulent attirer des habitants feraient bien de se préoccuper de ceux qui vont venir habiter chez eux etc. Toutes les idées sont appelées En mesure incitative j'en connais qui ne viennent pas de la commune mais d'un département à un autre il y a différentes MAE mesures agro-environnementales il y a éco-phyto c'est sous forme en fait de primes alléchantes il faut tendre la carotte pour attirer je ne veux pas dire le nom de l'animal Avant la prochaine question donc comme vous êtes arrivés progressivement il y en a qui ne savent pas de qui on est ils doivent deviner qu'on parle un petit peu de pesticides mais donc il est utile de refaire un petit peu de présentation donc nous sommes le collectif enfin quelques membres du collectif donc 4 sur les 170 que compte actuellement notre association et ça monte très vite en charge parce que nous existons depuis un an en tant qu'association donc ce qui veut dire qu'on est vraiment sur une question extrêmement sensible le collectif aux victimes des pesticides de l'Ouest donc vous avez un dépliant qui vous présente dans le détail nos objectifs nos coordonnées vous avez même un bulletin d'adhésion nous avons aussi des tableaux qui circulent dans la salle pour que vous puissiez laisser vos coordonnées donc les raisons pour lesquelles on a existé c'est que on n'a pas voulu on n'a pas cherché au départ à s'intéresser aux pesticides d'une façon théorique on s'y est intéressé parce qu'il y avait des victimes des gens qui étaient intoxiqués et d'autres qui étaient déjà morts on voit un atelier dans une entreprise dans l'entreprise Triscalia où sur 10 personnes il y a 6 qui ont cancer, lymphome, Parkinson et d'autres et 4 qui sont déjà bel et bien morts donc on est sur quelque chose d'extrêmement crucial donc on a été sensibilisé à ça et puis ensuite on a vu qu'il n'y avait pas que dans des grosses entreprises de l'agroalimentaire que des problèmes se posaient il y en avait aussi dans notre voisinage dans différentes professions et Armel qui était agriculteur Jean-Claude qui lui faisait l'expérimentation des plantes a eu à subir les pesticides donc nous notre objectif c'est de nous organiser collectivement pour aller dans un sens qui pour nous est essentiel c'est d'aller progressivement vers l'interdiction des pesticides et pas simplement un aménagement pour dire un peu moins de phyto ce sera bien suffisant petit à petit au fil de nos témoignages il y a des patients des malades dans l'ombre qui sortent et qui viennent nous voir et puis nous nous demandent comment on peut les soutenir moralement et puis au point de vue de l'AMSA à plusieurs points de vue d'ailleurs même psychologiquement s'il n'y avait pas eu collectif je serais encore à la maison et puis en fait il faut communiquer c'est ça et l'union fait la force une question puis une autre après bonjour où ça ? oui j'ai une question très courte est-ce que légalement actuellement l'utilisation de pesticides est réglementaire dans les cimetières ah c'est l'exception qui confirme la règle il peut être utilisé y compris dans les communes zéro phyto vous voyez un peu la fenêtre de chambre est à 1m15 du mur du cimetière qui est haut comme ça donc cette année il semblerait qu'ils aient changé de pesticides celui qu'ils utilisaient avant il semblerait je dirais il semblerait que ce soit et tarsol n'est plus autorisé cette année et cette année la dernière fois ils en ont passé le 18 avril on a des photos et moi je suis traumatisée même en coupant la ventilation ça rentre dans l'appartement non c'est un logement social donc j'ai bien l'année au poivre ils en ont passé aussi l'année dernière sous la porte ça sent le couloir sinon il y a quelque chose que j'ai expérimenté parce que chaque fois c'est la même chose j'ai les yeux qui me piquent la peau qui me brûle bon alors il ne faut pas mettre de crème dans la tante grâce je ne sais pas quoi faire j'ai rencontré il y a un an ou deux ans c'était vous avez parlé des victimes des pesticides de Nutriatriscalia dans le 22 il y a madame Edith Goffic dont le mari est décédé c'est affreux donc j'ai rencontré franchement ça m'a fait chaud au coeur ouais et vous voyez je suis là j'ai l'impression de sentir l'odeur mais il n'y a pas qu'il est professionnel il y a aussi les parties et le week-end dernier j'habite au bord de la mer et vas-y que je te badisonne badisonne il y a toujours du vent où j'habite donc voilà qu'est-ce qu'on peut faire parce que moi j'en ai ras-le-bol vous pouvez le signaler par écrit auprès de votre mairie et bien c'est la mairie qui passe et le maire autrement oui le service technique aussi oh bah le service technique vous savez ce qu'ils m'ont répondu vous n'avez qu'à déménager voilà et alors j'ai failli un moment mais je me suis dit là il va être électrique je ne sais pas parce que c'était l'année où vraiment j'en ai c'était le 20 septembre 2014 donc Vendest c'est dans le Finistère côté sud alors là j'ai subi c'était horrible donc Vendest je suis partie en pleurant je suis partie voir le maire à son magasin je me dis si c'est comme tout trop néerant je vois la mairie le lendemain je suis allée voir le directeur des services techniques et après mais j'étais désespérée j'ai demandé à les touristes il ne plaît pas vous avez un appareil photo prendre une photo ah bah on n'est pas d'ici bon donc je suis partie en pleurant sur la plage je me suis rassée le visage et là effectivement ça ne piquait plus j'avais plus la peau qui me guillait je me dis tiens là il y a quelque chose et sur 30 mètres j'avais envie de dire aux touristes sur la plage et bah ça se sentait parce que le cimetière est un arbre et bah les touristes ils respiraient du désamant sur le savon voilà c'est la seule je mange du haut je fume je choisis ma population voilà alors vis-à-vis de ça donc ce qu'il faut faire c'est le plus possible de réunir de preuves à commencer vous avez non mais je suis bien d'accord c'est il n'y a rien n'est simple il y a des études de bretagne qui vont écouter pendant deux heures oui c'est une association oui oui on les connait bien ils sont super oui et là ils ont déménagé ils sont allés au tout cas bon oui oui mais ce qu'il faut c'est réunir les preuves à commencer par celle de votre médecin vous avez non alors il y a le docteur c'est Philippe Renard c'est ça ? oui mais on va pas le nommer si 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 il est pas mal mais moi j'ai pas l'intention pour faire des arrêts non 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 mais votre médecin traitant non non mais je vais vous répondre si vous êtes d'accord votre médecin traitant vous lui demandez une attestation disant qu'il vous a vu la flicante non non mais si vous voulez pas écouter mes réponses ça va devenir difficile je vais pleurer bon non votre médecin traitant vous lui demandez une attestation et vous a reçu tel jour vous étiez dans tel état et c'était apparemment il y a telle chose mais ça n'est qu'un écrit mais c'est un écrit et les écrits de médecins sont rarement constatés dans d'autres situations ce que ce qu'on encourage bon c'est vous avez parlé de photos vous avez raison donc tout ce qui peut être élément de preuve tout ce qui peut être témoignage et puis vous devez aussi voir éventuellement d'autres procédures donc procédure au pénal c'est le dépôt de plainte je sais ce que vous en pensez puisque vous nous avez dit tout à l'heure que c'était guère possible procédure au civil c'est parfois un petit peu compliqué mais ça demande de passer par un huissier et donc l'huissier est une personne assez remontée l'intérêt de la chose je vous le dis mais je vous le dis et écoutez moi d'accord mais l'intérêt l'intérêt de la chose c'est que la personne fait constater que chez elle ou sur elle-même ou sur le linge qui sèche dehors ou sur les jouets des enfants ou sur la pelouse ou sur n'importe quoi il y a eu des dérives de pesticides qui se sont posées après à charge aux responsables au niveau justice d'aller faire leur travail et puis de dire ce qui s'est passé il faut qu'il y ait une action qui soit la plus transparente possible prévenez la mairie que vous faites ce genre de démarche et soyez le plus nombreux possible à le dire vous pouvez aussi je vous le suggère parce qu'on l'a fait des fois vous écrivez à notre association et nous en tant qu'association collective de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest nous écrivons à la mairie nous avons été sollicités par des personnes qui ont subi chez vous dans votre commune des épandages dans tel type de circonstances voulez-vous nous expliquer ce qui s'est passé nous sommes très attentifs à la situation le fait qu'une association structurée commence à s'intéresser à l'affaire ça ne laisse pas complètement indifférent à chaque fois on a eu des réponses mais ça vaut ce que ça vaut je vous donne quelques consignes mais la loi est ainsi faite qu'on est mal protégé donc il faut continuer constamment de faire pression c'est très bien que vous soyez intervenu là-dessus et le fameux zéro phyto qui n'est pas appliqué dans les cimetières on se demande des fois si c'est une blague mais je pense qu'elle est mauvaise dans les rues quand il y aura des gens aussi pour dire il n'y a pas de mauvais cerfs ce ne sont pas des mauvais cerfs c'est des cerfs des atlantistes les atlantistes voilà les gens préfèrent des cancers plutôt oui 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 mais il y a des maniaques du nettoyage non c'est pas alors bon donc autre question alors il y en a une qui a été demandée depuis longtemps oui moi je suis un un simple riverain voire encerclé parfois par les pesticides comme tout un chacun j'aurais une première remarque et après une toute petite question la remarque c'est que prétextant des horaires ou des problèmes de vent ou de température les agriculteurs aiment bien se cacher lorsqu'ils font leur sépondage le matin de très bonne heure pourtant je ne me lève pas très tard ou voire arrêtons que la nuit bon ça c'est une première chose la deuxième chose c'est la petite question qui est pourtant fondamentale qu'en est-il de nos préoccupations à nous tous dans l'enseignement agricole et dans les manuels qui l'accompagnent merci bon je vais faire une réponse c'est pas pour les défendre mais leur pratique tôt le matin ou tard le soir l'hygrométrie l'humidité de l'air elle est au maximum donc les stomates les pores des feuilles sont ouverts plus réceptifs aux produits qui vont épargner et en plus il y a moins d'évaporation voilà et bien souvent moins de vent et par contre un épandage en ce moment là 95% s'en va par moitié par moitié ou par plus les pratiques par moitié les pratiques de pulvériser le matin c'est disons dans un bon sens ça serait mieux s'ils ne faisaient pas mais ça leur permet de diviser les doses par moitié ou par même plus on conseille même de la nuit c'est pareil la plante est plus réceptive voilà vous n'arrosez pas votre jardin en pleine chaleur l'enseignement agricole l'enseignement agricole même tout utilisateur de de biocides va être obligé d'avoir un agrément d'avoir un certificat d'utilisateur ce sera plus vendu comme ça en grande surface comme jusqu'à présent ça va être la réglementation va être de plus en plus stricte et il est grand temps de faire quelque chose en enseignement agricole on a eu l'occasion de témoigner dans l'école d'agriculture notamment au Brune qui amène ça de Rennes je pense qu'on aborde la question des pesticides avec une autre démarche qu'il y a 30 ou 40 ans avant d'être technicien en coopérative j'étais 5 ans enseignant agricole et on parlait peu des pesticides mais on en parlait plutôt en bien c'était c'était dans l'air du temps à l'époque ça apportait des solutions à des choses qu'on avait rejetées c'est-à-dire des herbages pratiqués à la main souvent et assez fastidieux on voyait dans ces nouvelles pratiques un progrès on s'est planté mais à l'époque dans l'enseignement on allait dans ce sens-là oui juste quelques précisions bon déjà sur la question des épandages ce qu'on demande et que ce soit rendu obligatoire c'est que les riverains soient prévenus en cas d'épandage pour qu'ils puissent fermer les fenêtres ramasser le nage etc parce que les contacts avec les personnes passent par des quantités de vecteurs on demande aussi des manchons à air pour vérifier que le vent ne dépasse pas les 3 Beaufort mais on sait que c'est une notion qui est un petit peu illusoire parce que par vent même inférieur à 3 Beaufort il y a des dérives qui vont bien au-delà que 5 mètres ça a été constaté à 700 mètres à 1 km etc donc tout le monde peut être touché et puis il y a des dérives très indirectes par les poussières qui sont dans l'atmosphère ou qui retombent dans la première pluie la première pluie n'est pas toujours libératrice elle libère des choses qui vont vous tomber dessus et qui donc vont aussi ramener les pesticides qui sont en suspension dans l'air autre question à vous alors c'est pas une question c'est peut-être plus une suggestion donc là je vais m'asseoir sur mon devoir de réserve de fonctionnaire je travaille à l'agence régionale de santé dans le domaine de la santé publique donc moi je conseille aux gens qui pensent qu'ils sont contaminés par des pesticides alors je pense plus aux riverains parce que les professionnels c'est encore un domaine un peu différent mais d'écrire à leur agence régionale de santé de façon à ce que plus il y aura de demandes plus le problème sera pris en compte par l'administration par le ministère voilà merci du conseil et on sera toujours intéressé d'avoir des coordonnées qui resteront discrètes évidemment compte tenu de votre obligation de réserve madame oui mais je voulais rajouter mais j'étais pas là au début du colloque les médecins sont évidemment les médiateurs les plus essentiels dans cette participation mais ils sont tellement pris par le temps et ils participent je pense pas à des colloques ils répondent pas à des questionnaires et moi mon avis en ciblant des questions ils pourraient partager un travail de recherche épidémiologique qui n'est jamais qui fait nulle part on n'a pas de preuves on n'a pas de chiffres il suffirait qu'ils transmettent des chiffres et des 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 contrôles de maladie pour que ça puisse servir dans l'autre sens vous leur apportez sur un plateau les informations à mon avis c'est ce que vous faites je crois mais je crois qu'il faut le rentrer dans le systématique du travail c'est ce que nous faisons je vous mets dedans mais je pense que tous ceux qui vont pouvoir contribuer à cette action où les médecins vont être davantage sensibilisés informés formés c'est quelque chose de très important nous avons vu des personnes qui étaient dans le déni par rapport à leur propre maladie parce que le médecin leur avait dit oh ça vient sûrement pas de ça il y a quelques mois nous rencontrions un agriculteur nous association de soutien aux victimes de pesticides qui dit je suis malade mais c'est pas à cause des pesticides et c'était nous qui rencontraient donc vous voyez un peu on est dans le paradoxe permanent mais il faut avancer là dessus oui madame à vous enfin si si vous avez droit je suis vignorante bio et c'est quelque chose pour répondre je ne suis pas de cette région je suis du sud-ouest et c'était pour répondre à une question par rapport aux communes qu'est-ce qui peut se faire aussi et au niveau de l'interpro bon je suis un estri là-dedans au niveau de l'interpro bio en Aquitaine on a mis en place le territoire bio engagé où on demande où des communes s'engagent soit par rapport à la consommation de produits bio au niveau des établissements ça c'est des solutions qui peuvent être mises en place par rapport à la consommation de produits bio dans la restauration collective ou bien par rapport à des surfaces bio voilà donc ça c'est et comme ça les consommateurs et les habitants savent leur commune comment elles s'engagent et le deuxième point c'était aussi les engagements par rapport à la proximité des traitements auprès des établissements scolaires ou publics le préfet peut prendre des décisions et il y a des décisions qui ont été prises aussi par rapport au traitement parce qu'il y a plusieurs même en bio on traite mais les produits sont différents et c'est ce qui est important de jouer la transparence entre les produits cancérigènes mutagènes bon c'est technique mais je suis désolée et aussi les produits qu'utilisent les bio c'est des produits allergènes donc la dangerosité est assez différente et on demande aussi cette transparence et les préfets peuvent prendre des décisions concernant les zones de traitement à proximité des établissements publics et par rapport au vent on parlait en Aquitaine on ne peut pas traiter quand le vent est à plus de 19 km heure et il y a eu des sanctions l'année dernière parce que les comités justement contre les produits chimiques de synthèse se sont manifestés et il y a eu pas mal d'amendes par rapport à ça donc je crois que c'est important de savoir qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place concrètement merci oui alors par rapport à l'arrêté que doivent prendre les préfets ça s'appelle l'arrêté personne vulnérable donc je vous ai dit qu'en remplacement de l'arrêté national de 2006 il y a eu un arrêté qui a été pris le 7 mai 2017 que nous nous contestons parce qu'il est encore moins protecteur que l'arrêté de 2006 mais il demande au préfet c'est en fonction là aussi de la loi d'orientation agricole de 2012 me semble-t-il il demande au préfet de prendre des arrêtés pour protéger les personnes vulnérables mais selon le préfet qui sont les personnes vulnérables c'est les enfants c'est les personnes âgées c'est les handicapés mais il faut savoir que quand le préfet résonne de cette manière il ne respecte pas un arrêté européen de 2009 qui dit que parmi les personnes vulnérables il y a celles qui sont durablement exposées aux pesticides et qui sont notamment les riverains qui sont tous les jours à côté des champs donc ne pas intégrer les gens exposés de façon durable aux personnes ça a quoi comme conséquence c'est que sur les 4 départements bretons en tout et pour tout il y a 500 hectares qui sont concernés par cet arrêté ce qui est absolument infime tout à l'heure quelqu'un parlait de PIPO à propos d'une mesure pas éco-phito mais zéro phito là on est un peu dans le même genre de situation donc on devait rencontrer le préfet Lille-et-Vilaine de Bretagne mercredi prochain on devait lui faire entre autres valoir cet aspect là mais on ne sait pas pourquoi notre rendez-vous a été encore reporté on vous tiendra au courant des suites alors autre question bonjour est-ce que vous pratiquez l'analyse des cheveux parce que c'est une analyse intéressante que les médecins connaissent pas souvent oui c'est cher c'est pas remboursé mais pour ceux qui m'ont à vous ça vaut le coup quand même personnellement je n'ai pas fait j'ai entendu des choses très médiatisées c'était plutôt des analyses d'urine mais pour les métaux lourds mais pour les métaux lourds c'est les cheveux oui effectivement pour les pesticides je pense que ça doit être assez intéressant oui oui tout à fait alors évidemment actuellement c'est des frais engagés mais c'est des preuves mais d'autre part on n'entend pas beaucoup les toxicologues est-ce qu'ils sont en voie de disparition en France non je crois pas il faut d'abord savoir ce qu'on cherche il y en a tellement de familles de produits chimiques et après faire en faire la relation avec le lieu d'exposition moi ça me paraît très compliqué oui alors encore une intervention mais par rapport à ce que vous dites je vous dis à vous ce que j'ai dit également à d'autres n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées ou à prendre les nôtres pour nous faire valoir un certain nombre d'idées qu'on diffusera le plus largement possible oui non non à la personne qui a parlé tout à l'heure alors il y a une autre demande monsieur oui bonjour c'est pour rebondir un peu sur ce que ma voisine a dit sur les enquêtes épidémiologiques je suis journaliste presse écrite moi j'ai travaillé sur la table fiscaliale en dernier en Bretagne on se voit paraître dans le monde diplomatique de septembre et ce que j'ai envie dire c'est que il ne faut pas accorder une foi énorme aux histoires de statistiques et d'enquêtes épidémiologiques pour la bonne et simple raison que ces enquêtes sont le plus souvent biaisées c'est à dire que selon l'accord que vous choisissez pour étudier vous pouvez noyer le problème et faire en sorte que finalement il n'apparaisse rien du tout donc il faut se méfier ça n'est pas les statistiques ni les enquêtes épidémiologiques qui vont créer si vous voulez le rapport de force ce qui malgré tout doit être doit être instauré avec l'Etat parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions on peut alerter moi au cours de mon enquête dans l'année j'ai passé devant en Bretagne j'ai demandé à rencontrer trois médecins pour simplement leur demander ce qu'ils constataient dans leur canton dans leur clientèle est-ce qu'il y avait une augmentation d'un certain nombre de cas de l'infôme etc. de maladies partitionnaires aucun n'a accepté de le recevoir je ne leur demandais pas communication d'un dossier personnel c'est pas la question je leur demandais leurs impressions sur l'évolution des pathologies chez les personnes qui consultaient chez eux donc c'est pas du tout évident alors maintenant vous parliez d'envoyer des courriers à l'ARS c'est bon on peut le faire mais moi je fais une comparaison un peu avec le dossier de l'amiante que j'ai suivi pendant une vingtaine d'années 100 000 morts d'ici à 2025 je ne sais pas si vous avez écouté les informations récentes il s'apprête à prendre un non-lieu quand même 21 ans après le dépôt des premières plaintes au pénal ça veut dire sur un argument complètement fallacieux qui veut dire on ne peut pas déterminer le jour précis d'intoxication donc si on ne peut pas déterminer le jour précis d'intoxication on ne peut pas rechercher des responsabilités et donc non-lieu alors ça n'a pas encore été pris officiellement mais on s'achemine vers ça alors ce qu'il faut savoir c'est que la politique du parquet en France c'est qu'il n'y a pas de condamnation c'est extrêmement rare au pénal soit dans les questions d'environnement soit dans les questions de travail il y a des procédures civiles pour en revenir au dossier à l'amiante il y a eu des milliers de procédures en faute inexcusable des dizaines de milliers de reconnaissances aux maladies professionnelles ça c'est certain mais au pénal on s'achemine vers un blocage définit donc il faut bien mesurer le poids des lobbies et le poids des habitudes et des disons de la consanguinité entre le monde politique et le monde des affaires pour s'apercevoir que si on ne crée pas un rapport de force on aura beau envoyer toutes les lettres qu'on veut à l'ARS ici là-bas etc on ne créera jamais une évolution forte et rapide qui est absolument dispensable parce que c'est un désastre sanitaire il faut appeler les choses par leur nom les pesticides c'est un désastre sanitaire tant qu'on n'arrivera pas à déboucher sur des condamnations ou pénales qui soient significatives et qui fassent que la prévention soit vraiment mise en oeuvre parce que la France c'est un pays où il n'y a pas de prévention souvent on confond dépissage précoce et prévention ça n'a rien à voir avec la prévention on laisse en fait le marché régler le problème de l'exposition aux toxiques c'est ça la réalité c'est qu'il n'y a pas de prévention et tant qu'en particulier les employeurs ne seront pas sanctionnés pénalement lourdement il n'y a aucune raison parce qu'eux ils sont dans une logique coût-bénéfice il n'y a aucune raison pour qu'ils appliquent une politique de prévention donc notre problème à tous ici c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un rapport de force pour faire basculer sur l'objectif qui est l'interdiction et la recherche et la recherche et la responsabilité parce qu'il est aussi trop facile et pour les fabricants et pour l'état de se oui pour sur effectivement il y a beaucoup à dire et donc on ira le monde diplomatique au mois de septembre c'est ça oui non mais en particulier celui du mois de septembre voilà je peux vous dire qu'on a beaucoup de raisons d'abonder dans votre sens parce que il y a quelques mois nous avons fait une manifestation devant l'école de la santé de Rennes le HESP à l'occasion d'un colloque qui portait précisément sur les pesticides et nous l'avons attaqué durement parce que nous disions qu'il était fait pour rendre acceptables les pesticides en gros les gens disaient qu'il y avait du pour et du contre et il y avait là le témoignage de quelqu'un qui animait une grande table ronde un professeur prestigieux de l'université de Caen et qui avait trouvé dans une étude très exhaustive qu'il avait conduite que l'état de santé de la population rurale était meilleur que le reste de la population française il y a des variables qu'il avait oublié de dire c'est que il y avait des gens qui fumaient plutôt un peu moins et ça il n'avait pas tenu compte donc c'est quand même une variable qui est importante et surtout il a oublié de dire que partiellement son étude a été financée par le lobby des pesticides voilà mais c'était intéressant de le savoir écoutez merci beaucoup alors on peut prendre une dernière question peut-être ça s'appelle conflit d'intérêt ce que tu viens de dire vous croyez je suis je suis médecin généraliste retraité et donc j'ai entendu j'ai juste assisté à la fin du débat et j'ai entendu que c'était complètement c'était extrêmement difficile d'interpeller médecin généraliste mais je pense quand même que individuellement en tant que patient ça vaut vraiment le coup de le faire et du coup parce que en fait c'est quelque chose qui est en train petit à petit pénétrer dans la profession certes ils sont débordés par plein d'autres soucis mais je peux dire qu'ils sont et qu'ils devraient être de plus en plus à l'écoute de ce qu'ils peuvent dire parce qu'ils ne comprennent rien en fait aux causes réelles d'un certain nombre de maladies et il s'est créé au plan national une association qui s'appelle alerte des médecins concernant les pesticides qui commence à répertorier un certain nombre d'histoires de pathologies qui sont maintenant prouvées et liées aux pesticides donc moi je vous engage à titre individuel ce qui n'empêche pas le combat politique d'être exprimé là d'accord allez message message en clair et comme il est 14h48 et que nous sommes à 1 minute 42 de la fin de cet entretien je ne peux que vous redire que nous avons un petit peu de temps à votre disposition tout à l'heure à l'extérieur du chapiteau parce qu'il y a un autre débat qui s'annonce dans quelques instants pour répondre à vos questions pour prendre vos coordonnées et en tout cas ce que je vous dis c'est que les réponses aux questions que vous avez posées sont aussi en partie dans la salle parce que c'est la pression que chacun fera de façon organisée qui fera la différence à l'avenir donc nous avons quelques documents pour vous et nous sommes là pour répondre à vos questions donc à bientôt et merci de votre attention vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous merci à vous ... ... ... ... ... ... ... ... ...